j'espère que vous allez bien mon paragraphe de je vais bien là je m'apprête à partir avec elodie qu'on va aller dehors poser des questions aux gens je sais pas ce que ça va faire je sais pas si je suis prête à faire ça mais déjà on va passer un moment dans la prière pour disposer les coeurs pour que dieu dispose des coeurs et tout ça et puis nous aussi qu'on dise pas des choses mauvaises et tout et justement en fait je vais offrir des cadeaux à ces personnes des cadeaux que j'ai acheté sur ce site il n'y a pas marqué le site donc je marquerai là le site et en fait j'ai trouvé ce site et je me suis dit mais il est trop bien et vu que c'est la période des fêtes il faut trop que je vous en parle en fait parce que sur ce site tu peux faire des cadeaux des beaux cadeaux pas des cadeaux nul mais dessus tu peux marquer des versets j'ai commandé genre mercredi je l'ai reçu le samedi ou le vendredi donc la livraison est rapide des frais de livraison je crois c'est 5 euros maintenant on passe directement au micro trottoir j'espère qu'on va assurer allez à tout salut à tous les deux vous allez bien oui alors j'ai quelques petites questions pour vous si vous pouvez me répondre chacun retour que j'ai votre opinion sur noël donc est ce que vous fêtez noël vous fêtez noël et c'est une pour vous une fête familiale commerciale ou bien religieuse plus familiale pourquoi bah parce que je l'ai toujours fait avec mes grands-parents et vraiment ma famille on est très orienté là dessus c'est des échanges vraiment familial purement et toi qu'est ce que tu en penses et moi je pense que c'est pareil pour moi noël c'est un moyen déjà de se retrouver tous en famille de partager de manger d'offrir des cadeaux pour moi je pense que noël c'est plus une fête familiale et qu'est ce que vous passez du coup de l'aspect commercial et religieux que peut avoir la fête pour certaines personnes je pense que l'aspect religieux il a complètement été perdu et qui a vraiment plus l'aspect commercial c'est sûr vu toutes les pubs pour noël qui commence dès le mois de novembre forcément pour les cadeaux s'organiser les musiques de noël les films de noël c'est très orienté dessus très tôt donc ce serait plus vraiment commercial que religieux même s'il ya toujours la messe de minuit par exemple pour ceux qui vont la faire oui c'est vrai qu'elle existe toujours et toi du coup tu en penses quoi de ces deux notions là c'est deux autres aspects moi je pense que les deux aspects ils sont importants dans le sens où commercial parce qu'il faut qu'ils vendent quoi les enfants faut leur acheter des cadeaux puis je pense que ça fait partie un peu maintenant de l'esprit de noël les cadeaux les films à la télé et c'est donc il faut qu'ils vendent faut qu'on achète et le côté religieux je pense que déjà c'est c'est ancré dans l'esprit de noël et qui il est toujours là mais il est moins présent que l'aspect commercial alors je voudrais te poser quelques questions sur noël oui juste trois questions ça ira super vite d'accord n'y a pas de soucis ok donc déjà je voulais savoir qu'est ce que tu penses de noël bah c'est une fête c'est une belle fête c'est une fête familiale et c'est là où toute la famille se réunit parce que des fois la famille tout le monde peut pas se réunir tout ça et noël ça réunit vraiment toute la famille et ça permet de passer un bon moment tout ça et ouvrir les cadeaux avec les plus petits tout ça c'est pas mal donc pour toi c'est plus un aspect familial que commercial ou religieux moi je dirais familial et c'est religieux aussi après pour les chrétiens qui fête noël qui sont pratiquants c'est une fête religieuse parce que c'est la naissance de jésus du coup c'est pas mal c'est une fête religieuse ça permet d'être avec la famille profiter tout ça passer des bons moments quoi après je dirais c'est une fête commerciale aussi parce que maintenant même les non chrétiens les païens tout ça ils font ça donc du coup c'est commercial aussi tu as l'habitude de fêter noël avec ta famille et pour toi c'est une fête conviviale familiale ou religieuse non pour moi c'est seulement familiale pas vraiment religieuse et pourquoi parce que je ne suis pas mais je suis un petit peu catholique mais pas vraiment tu pratiques pas la religion catholique bonjour donc je viens pour vous poser quelques questions sur noël savoir déjà ce que vous fêtez noël ah non fêtez pas vous trouvez que noël c'est plus commercial familial ou religieux c'est beaucoup plus commercial commercial c'est pour ça que vous fêtez pas je ne fête pas parce que c'est pas déjà une fête chrétienne on dit pas toute la vérité sur la fête de noël parce que l'origine de noël n'est pas chrétienne elle est païenne il ya quelqu'un qui s'est passé pour roi soleil et puis l'a invité beaucoup de personnes à fêter l'apparition de ceux de du soleil et puis beaucoup sont donc sortis et ainsi un peu on a commencé puisque c'est tombé à une période en décembre et on dit pourquoi pas ne pas faire de ça une fête universelle et puis leur amener un peu leur approcher vers une certaine divinité très importante comme jésus qu'on a instauré autour de jésus comme une personne une grande personnalité et puis on a dit pourquoi ne pas fêter ça et attribuer à jésus cette fête et c'est comme ça que beaucoup ont commencé j'aimerais savoir qu'est ce que tu penses de noël et en fait j'aime pas trop noël genre c'est bien lors l'idée c'est bien comment dire ça pour être proche de la famille et tout mais après le concept derrière je suis pas trop pour noël et c'est quoi le concept parce qu'en gros j'ai vécu en me disant que noël c'est genre le jour que chris a été né et tout mais moi je crois pas vraiment que c'était ce genre là en fait tu vois je pense que c'est une autre date mais ça c'est encore une autre discussion vous vous êtes croyante vous êtes chrétienne je suis chrétienne je suis témoin du par exemple moi je suis chrétienne et pour moi noël c'est une façon justement comme je viens de faire avec vous de pouvoir parler de l'évangile de pouvoir parler avec une personne de jésus de ce qu'il est venu sur la terre pour nous et du coup bah pour moi c'est plus cette idée parce que en effet il n'y a rien qui nous prouve que jésus est né le 25 décembre on est d'accord sur ça pour toi vraiment c'est dans quelle catégorie maintenant pour moi c'est plus commercial puisqu'on entend beaucoup plus parler dans les magasins que c'est à l'époque c'était quand on est plus petit on se ressent moins donc tu offres beaucoup de cadeaux à cette période là de l'année d'accord et le reste de l'année tu offres pas de cadeau si quand même il n'y a pas que pour cette fête là que j'en offre les petits cousins on va dire qu'ils croyaient encore au père noël on en offre pour cette période là sinon pour les ados on s'en passe un petit peu on va dire et pour toi c'est une fête indispensable ou non tu pourrais t'en passer oui parce que c'est obligatoire que tu la fasses chaque année ou bien oui pour ta grand mère je pense pas c'est on a été habitué à ça et puis c'est toujours convivial c'est une bonne raison de se retrouver donc franchement je pense pas pouvoir fêter enfin ne pas passer l'année sans fêter noël il manquerait quelque chose c'est ça et pour toi aussi c'est impossible pour moi c'est le truc qu'on attend dès que j'en est au mois de septembre je sais que noël ça va arriver et je suis grave contente donc non pour moi noël c'est pas possible ça peut pas ne pas se passer cette année tu vas le fêter recevoir quand même un cadeau mais non si je te dis moi je te dis déjà que tu vas recevoir un cadeau je sais que tu vas recevoir un cadeau je suppose qu'à noël tu dépenses de l'argent pour faire des cadeaux à ceux qui t'entourent oui et nous ben on offre aussi des personnes qui répondent à notre petite petite enquête on leur offre un petit cadeau je te laisse le découvrir je sais pas je te dis que tu vas recevoir un cadeau parce que j'ai un cadeau pour toi en fait du coup voilà c'est pas encore noël mais je te donne si tu veux tu peux l'ouvrir maintenant ou comme tu veux tu préfères maintenant ou plus tard on manifeste notre amour envers des personnes et on leur offre un petit cadeau donc celui ci il est pour toi merci il est de rien c'est intéressant c'est un petit calendrier en marque-pages c'est un petit marque-pages au dos il y a un calendrier de l'année 2019 qui va arriver avec un stylo c'est un stylo merci regarde il y a un truc écrit dessus c'est encore mieux ah c'est beau et c'est le stylo ah c'est beau c'est beau et nous on a pensé à faire des attention aux personnes qu'on a interrogé donc vous avez deux petits cadeaux à votre portée donc je t'offre ça et je t'offre ça voilà ça c'est pour vous merci d'avoir répondu à cette enquête et on vous souhaite caroline et moi une très bonne journée merci au revoir bon les amis la vidéo va se clôturer là franchement ça a été mieux que ce que j'imaginais parce que on n'a pas juste posé la question de noël après on a pris le temps de discuter avec les gens et il n'y a pas de mots donc du coup la vidéo j'espère qu'elle t'aura plu et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchuss